La briquetterie en trois mots, je dirais déjà compétent. Ensuite, les outils, outils de l'espace. Puis le troisième mot qui me vient à l'esprit, c'est Pierre Lévy, tout simplement. Donc, WebData, c'est une solution d'hyperpersonnalisation de l'expérience utilisateur sur les sites web des professionnels. L'idée, c'est de comprendre en temps réel l'intention d'achat d'un internaute pour pouvoir reconfigurer certaines parties clés du site, comme par exemple une page d'accueil qui va être reconfigurée en fonction de cette intention, de cette envie de l'internaute. Donc, chaque internaute pourrait avoir une page d'accueil dédiée à son envie, à son intention. Le point de départ avec la briquetterie, ça a été le Covid en fait. Finalement, on s'est retrouvé sans pouvoir aller voir nos clients. Annulation de tous les salons professionnels, de tous les déplacements professionnels aussi pour aller voir physiquement nos clients, comment on va réagir et comment on va pouvoir continuer d'aller chercher nos clients, quels outils on peut aller mettre en place au niveau numérique pour continuer d'être toujours présents sur le marché. Et c'est là où la brique, en fait, nous a vraiment aidé, mise en place de différentes techniques, mise en place de différents outils pour justement continuer à rayonner malgré le fait qu'on ne soit plus du tout en présentiel avec les clients à ce période-là. L'idée, ça a été d'augmenter notre audience numérique, en fait. Un exemple concret, je suis passé de 250 contacts sur LinkedIn à plus de 3500 et une façon de savoir écrire un post sur LinkedIn. Et donc, on a mis en place tous ces outils qu'on a mis en place pour réussir à continuer de générer du trafic, continuer de générer des clients entrants. Donc, ça nous a permis aussi d'aller tester différents marchés. Nous, on est passé d'une thématique très tourisme et quasiment orientée que sur les professionnels du tourisme à une thématique, à des marchés qui vont être celui du retail, celui des agences web, celui de la parapharmacie, de la presse, etc. Donc, on a réussi avec ces outils-là à aller tester différents verticals marchés, ce qui nous a permis de nous ouvrir énormément, d'ouvrir notre potentiel, en fait, client de façon assez importante. Deuxième chose, là, on part d'ici la fin de l'année sur une levée de fonds et les principes et les dynamiques restent un peu les mêmes pour aller chercher potentiellement des investisseurs ou des fonds. On a aussi des stratégies pour aller les toucher et réussir, en fait, à les faire réagir à notre solution. Donc, le gros avantage de la briquetterie, c'est qu'on a tout de suite été dans le concret. Ce n'est pas un cours magistral. La briquetterie, en trois mots, je dirais déjà compétence, c'est des choses qu'on n'avait pas du tout. Comment aller chercher, segmenter ses audiences, etc. C'était vraiment une grosse montée en compétences. Ensuite, les outils, outils de l'espace. On a appris à utiliser des outils, franchement, il y a six mois, je ne savais pas que c'était possible de faire ce genre de choses. Et puis, le troisième mot qui me vient à l'esprit, c'est Pierre Lévy, tout simplement.